... Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie à nous ce jour, Cameroun et TikTok désormais partenaient pour offrir du contenu. Aux utilisateurs, à l'international, obtention gratuite au Gabon des cartes nationales d'identité électronique. Application étrangère de la semaine s'est également retrouvée dans ce journal. Voilà pour les titres. Le Cameroun et TikTok désormais partenaient pour offrir du contenu sûr aux utilisateurs. Le Conseil national de la communication CNC, régulateur des médias au Cameroun et une délégation de TikTok ont officialisé la signature d'un protocole d'accord visant à réguler le contenu en ligne dans le pays. Cet accord inédit, rapporté par la CRTV, l'organisme public de radio-télévision, fait suite à des discussions fructueuses entre le président du CNC et les représentants de la célèbre plateforme chinoise de réseautage social TikTok. Accord signé ce 27 juin 2024 à Yaoundé. Aux utilisateurs, à l'international, obtention gratuite au Gabon des cartes nationales d'identité électronique produites par la Direction générale de documentation et de l'immigration. Brice Clotaire Oligui, général de brigade président de la transition au Gabon, annonce la gratuité de l'obtention de la carte nationale d'identité électronique dans son pays. Annonce rendue publique le lundi 24 juin 2024. Lancement du programme Accélérée de Startupeurs, c'est une annonce faite ce 25 juin 2024. YRI, centre d'innovation d'Africa Global Logistique, met sur pied ce programme d'open innovation dédié aux startups. L'objectif est d'offrir aux startups développant des solutions dans des secteurs clés ou connexes aux activités du groupe AGL, entre autres, transport logistique, digital. Un programme visant à accélérer leur développement. Place à l'application étrangère de la semaine dans ce journal, Femmer Line est notre priorité. Femmer Line est une entreprise ghanéenne qui donne aux petits exploitants agricoles accès à des entrants de qualité. Une formation à des marchés pour générer des revenus durables et sains. Sa plateforme Merdata a permis de soutenir plus d'un million d'agriculteurs dans environ 33 pays en partenariat avec 130 entreprises et ONG. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.